Des entailles profondes sur tout le corps et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir 10 ou 12 ans. Les griffes ne s'appouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge. Rachi épais, pointe dense, est un griffon royal. C'est le mec qui en connait sur les griffons. Il a commencé par chasser les Nilf gardiens dans la forêt avant de s'attaquer au reste de la région. C'est bien, je drop des trucs. Je vais juste voir s'il n'y a pas moyen de m'équiper de nouveaux trucs. Attends, là j'ai quoi ? Là c'est du 27-33. 26-32, ouais. Ouais, bon, c'est bon. Hop ! Pourquoi il y a un point d'interrogation là-bas ? C'est un site de pouvoir d'énergie, je sais pas quoi. Mais la fois dernière j'ai voulu tenter. La fois dernière j'y suis isolé, je me suis fait péter, je vais voir là. Ah vous savez quoi plutôt, ce qu'on va faire ? Avant de faire une connerie, je vais sauvegarder. Ah c'est pas grave, il y a peut-être un pas de compétences. Ouais ! Ok. Parce qu'il y a certains sites d'énergie où il y a de la blinde d'ennemis autour. Et euh... La fois dernière, je me suis juste fait péter quoi. Il y a un truc méchant. Euh... Donc là j'ai un point de compétence. Euh... Je vais le mettre là. Hop. Ça je vais le poser là. Ah par contre les chiens sont vraiment relous quoi. Euh... Signe de Queen. Ah putain, c'est un buff en fait. Bon allez. On tombe sur nos pas. Ta 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 ta. Là il faut que je vais interroger les bouristes. Moi je suis un fou, je traverse les forêts. Il faut juste faire gaffe de pas défoncer des soldats ou quoi en cours de route. Ah merde, celle-là, 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 celle-là. Arrête toi. Bah ça va, en même temps ça se comprend un herboriste avec plein d'herbotons. Moi je prends tout, je m'en fous. Il va pas être content qu'il y a plus rien dans ce jardin mais il va la péter quoi. Ok, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de beau là? Hop, voilà. Merde. Non mais je peux pas monter. Bon je pense que j'ai pris assez de trucs. Bonjour Monsieur. Comment je rentre chez lui, tu sais. Ah, c'est Madame. Vous dérange ? Pas du tout. Passez-moi l'évidence. C'est la fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi ? Non, ce serait beaucoup dire. Et j'en sais assez pour vous dire que l'évidence est bénéleuse. A forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommet. C'est tout ce que je peux faire pour eux. C'est le griffon qui lui a fait ça ? Putain mais le chien je vais l'éclater. C'est le griffon qui lui a fait ça ? Oui, pauvre Lena. Il l'a attaqué en pleine nuit, dans les bois. En pleine nuit, dans les bois ? En temps de guerre ? Oui. La pauvrette devait rencontrer un galant. L'amour rend les jeunes un poule. Ses blessures guérissent. Mais elle est condamnée. Le sang est monté au cerveau. Mes potions ne peuvent rien prendre. Je vais tuer le griffon. Je vais tuer le griffon. De toute façon, elle va mourir. Oui. Une mort paisible, grâce à vos concomptions. Mais si je lui fais boire ma potion et que les choses tournent mal, je vais vous assurer que tout le village entendra ses cris. Je comprends. Faites comme bon vous semble. Je cherche du nerf brin. On peut en trouver dans la région ? Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau... Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. Tu comptes bien. Je chasse le griffon. Je vais utiliser le nerf brin pour l'attirer. Il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous nos ponts. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon ? Le capitaine Peter Sarr quelque chose. Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sang ? On va faire ça dans les choses bien. Oh si, c'est pas faux. Vous êtes pressé. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être. Quack ! Je vais voir la meuf là. Est-ce que tu veux boire ma petite potion ? Vas-y, lève-toi. Tiens, je t'aime le feu, mon... Bref, euh... Putain, je peux pas... Oui. Oui. Vous avez des herbes à vendre ? Peut-être elle me met à vendre. Les herbes à vendre. Je dois pouvoir vous trouver ça. Alors, qu'est-ce que l'orèle ? Euh... Glyphe, peau d'ours... Heureusement, j'ai dit des herbes, putain. Oh non, ça c'est mon inventaire peut-être. Ouais, le commerce, putain. Euh... Elle a pas d'armes. Alors, qu'est-ce qu'elle a ? Viande crue. Foie de loup. Putain. Tout ce qui m'intéresse pas, quoi. Euh... Pissenlit. Pétale d'élémore. Suivre de chien. On sait jamais, peut-être. Elle a l'avant, là. Une dernière fois. Et bah, apparemment non. C'est quoi ça ? Ok. On s'en fout. Parlez-moi de vous. J'en ai rien à péter. Bon. Bon, la meuf, là, je peux pas lui donner une potion, quoi. Putain, je peux rien faire avec. Bon, c'est pas grave. Je vais aller chercher mon airprin. Easy peasy. Allez, Udala. Florene. Tintin, tintin. Euh... Trouvez une airprin dans le lit de la rivière à l'aide de vos centres de sorceleur. Déjà. Où je trouve la rivière ? Euh... C'est quoi la touche de la carte, déjà ? OK. Bon. C'est bien le point, là-bas. Allez, Udala. Vite ! Dépêche. Son temps est compté. Putain, je suis sérieux, quoi. Je suis coincé avec un arbre Il n'a pas envie d'aller dans l'eau le petit C'est pas grave, moi j'y vais On peut plonger Il y en a plein On va prendre plusieurs Je ne sais pas ce que c'est mais je ramasse tout Bon, allez, remontez à la surface Je ne veux rien faire de plus Il faut que je parle à Vesemir Par contre, ça risque d'attirer l'autre Allez vite Vous ne pouvez pas faire ça ici Par ce ballon Bon allez, let's go C'est galère à faire courir un cheval des fois Laissez-moi passer Bonjour monsieur Qu'y a-t-il, Lou Blanc ? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où il est fait réparti Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le Griffon à sa place Comment tu le sais ? Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs ? Vas-y, dis-moi tout Le Griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège Et ça donne quoi ? J'ai des informations sur le Griffon J'en sais un peu plus sur lui C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois de l'humain Les Niv-le-Gardien ont brûlé la forêt Puis la femelle a détruit les oeufs Il pensait avoir réglé le problème C'est toujours la même chose Au lieu de faire appel à des professionnels Ils ne font qu'empirer les choses Euh, j'ai trouvé le nerf point J'ai trouvé le nerf point L'odeur est assez puissante Ça devrait fonctionner Tu veux dire que ça pue, oui Une espèce de citadove La viande pourrie, le fumier, la pisse Tout ça, ce sont les bonnes odeurs de la campagne Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un zègle Jusque dans un tas d'ordures à Tretogore Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes joints ? S'il faut T'es prêt On peut commencer quand tu veux Il est temps d'installer le piège Je suis prêt Ça ne sert à rien d'attendre Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège J'ai déjà trouvé Un petit bosque isolé près des champs De l'autre côté de la rivière Personne ne viendra nous déranger Parfait On se retrouve là-bas Et nous, je pense qu'on va se quitter ici, malheureusement C'est déjà la fin de cet épisode J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à commenter, partager, aimer la vidéo Rejoignez la chaîne, le Facebook, le Twitter Tous les liens sont dans la description Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode Portez-vous bien et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz